On s'intéresse maintenant à un exercice de révision sur les équations différencières. Je répète encore une fois, avant de venir voir les exercices de révision, il faut d'abord visionner, essayer de voir, de faire tous les exercices qui vous sont proposés en amont, avant de venir ici. Il ne faut pas brûler les étapes, parce que là je vais passer vite sur certains passages, donc je préfère que vous ayez d'abord visionné les autres exercices. Bon, alors je voulais l'annoncer, on vous dit, résoudre l'équation différentielle y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 0. Trouver une solution particulière de la forme, deuxième question, trouver une solution particulière de la forme y étoile est égal à ax carré plus bx plus c, de l'équation différentielle suivante, y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 2x carré moins 6x plus 4. Puis donner sa solution générale, donc la solution générale de cette équation différentielle. Bien, alors je vais essayer d'expliquer un petit peu. En fait, le but de cet exercice est de résoudre cette équation différentielle. Sauf que là, on vous a séparé étape par étape. Pour résoudre cette équation différentielle, il faut d'abord résoudre l'équation, ça c'est une équation de deuxième ordre, linéaire à coefficient constant, avec second nombre. Pour la résoudre, il faut d'abord résoudre l'équation sans second nombre, c'est-à-dire mettre un zéro ici. Une fois qu'on a résolu l'équation sans second nombre, il faut trouver une solution particulière. Alors là, on vous donne la forme de la solution particulière. Donc là, on aurait très bien pu vous donner directement cette question. Sauf que là, on l'a séparé en plusieurs étapes. On vous a un petit peu orienté. Donc je vous laisse un instant lire l'énoncé, essayez par vous-même, et on attaque la solution, le corriger. Bien. Alors, la première question, il fallait résoudre cette équation, y seconde, moins 3y prime, plus 2y, qui est égal à zéro. Donc comme je disais, ça c'est une équation du deuxième ordre, linéaire, coefficient constant, en plus sans second nombre. Équation sans second nombre. Donc pour la résoudre, on va passer à l'équation caractéristique, qui est une équation algébrique. La dérémitation devient une puissance. Donc r carré, moins 3r, plus 2, est égal à zéro. Je calcule le discriminant, b au carré 9, moins 4ac, ça fait moins 8. Qui est égal à 1, donc positif, j'ai deux racines réelles, r1 et r2. r1, c'est moins b, moins racine delta sur 2, r2 moins b, plus racine delta sur 2, sur 2a. Donc là, je trouve que r1, c'est 1, r2, c'est 2. La solution générale, j'ai la formule, c'est c1 exponentielle, 1 fois x, plus c2 exponentielle, 2 fois x. Donc y0, la solution générale de l'équation sans second nombre, celle-ci, est donnée par cette formule-là, c1 et c2, c'est des constantes réelles. c1 exponentielle, r1x, plus c2 exponentielle, r2x, ça c'est une formule à appliquer. Bien. Maintenant, on vous dit, trouver une solution particulière de cette équation différentielle sous la forme y étoile est égale à ax carré plus bx plus c. Alors, si y, ça, c'est une solution même particulière, elle vérifie l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer, ici, y étoile seconde, y étoile prime et y étoile. Regardez bien. Donc, je calcule y étoile, c'est ax carré plus bx plus c. Y étoile prime, je dérive de ax plus b. Ensuite, je dérive encore une fois y étoile seconde, je dérive ça, ça va me donner 2a. Et j'injecte tout ça, ici. Donc, y étoile seconde, ça va être égal à 2a. 3 fois y étoile prime, donc 3 fois 2ax plus b, plus 2 fois y étoile. J'injecte tout ça, ici, et je vais identifier. Donc, je trouve, y étoile vérifie l'équation. Donc, forcément, j'ai ceci, l'équation vérifiée, par y étoile. Alors, je remplace y étoile et y étoile prime et y étoile seconde par leurs expressions. Je tombe sur ça. 2a, qui est y étoile seconde, moins 3 fois 2ax plus b, plus 2 fois y étoile, qui est ax carré plus bx plus c. Tout ceci doit être égal à 2x carré moins 6x plus 4. Donc, je fais un petit peu le ménage de ce côté, j'arrange un petit peu les choses. Donc, ça, ça s'écrit comme étant 2ax carré, vous voyez ici, 2ax carré. Là, en x, j'ai moins 6a, vous voyez, moins 6a, et là, j'ai plus 2b, voilà. Et le terme constant, c'est 2a moins 3b, 2a moins 3b, et là, j'ai un plus 2c, voilà. Tout ceci doit être égal à 2x carré moins 6x plus 4. Alors, là, je vais identifier les coefficients des mêmes puissances. Donc, j'obtiens un système. 2a est égal à 2, 2a est égal à 2. Moins 6a plus 2b, moins 6a plus 2b est égal à moins 6, le terme en x. Et 2a moins 3b plus 2y, le terme constant est égal à 4. Là, il faut résoudre. C'est assez facile, vous voyez bien que a est égal à 1. Ensuite, j'injecte ici le a par 1. Donc, je vais obtenir moins 6 avec moins 6. Donc, b est forcément égal à 0. Donc, a est égal à 1, b est égal à 0, b est égal à 0, a est égal à 1. Donc, 2a plus 2c est égal à 4. Donc, 2c est égal à 2. Donc, c est égal à 1. C'est assez facile à résoudre. On trouve que y étoile, nécessairement, est égal à ax carré. Donc, 1 fois x carré plus bx0 fois x plus c. Donc, x carré plus 1. Donc, y étoile est égal à x carré plus 1 est une solution particulière de cette équation. À la fin, pour résoudre, donner la solution générale de cette équation, on a la formule y est égal à y0. La solution générale de l'équation sur ce moment, plus une solution particulière. Alors, y0, c'était c1 exponentielle x plus c2 exponentielle 2x plus y étoile, qu'on a trouvé maintenant, c'est x carré plus 1. Alors, c'est 1c2, c'est des constantes réelles. Donc, la solution générale de cette équation, c'est cette expression, c1 exponentielle x plus c2 exponentielle 2x plus x carré plus 1. Alors, je répète, si jamais on vous demande directement de prime abord de résoudre y seconde moins 3yp plus 2y qui est égal à 2x carré moins 6x plus 4, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait résoudre l'équation sur ce moment, on va mettre zéro. Ensuite, chercher une solution particulière en faisant varier les constantes, variation de la constante. Donc, on tombe sur un système, trouver le c1, c2, x. Ensuite, trouver la solution particulière y étoile. Ensuite, mettre la formule y est égal à y0 plus y étoile. Donc là, on vous a un petit peu orienté dans la résolution. Merci. Merci. Merci.